Rome, avril 2005. Un pape est mort. Rarement, le temps d'une messe, la place Saint-Pierre était-elle devenue, comme aujourd'hui, le centre du monde. Il fallait être pape pour réunir ses centaines de milliers de fidèles, originaires des cinq continents. Et il fallait, comme Jean-Paul II, avoir marqué l'histoire de son temps pour réunir autant de grands de ce monde et de dignitaires religieux de tous les cultes. Ce jour-là, l'homme chargé de dire la messe est un cardinal allemand du nom de Joseph Ratzinger. Aux yeux du grand public, un inconnu. Trois semaines plus tard, les rideaux s'ouvrent au-dessus de la place Saint-Pierre. Abemus Papam. Abemus Papam. Ils ont un pape. La foule a alors la surprise de voir s'avancer au balcon l'inconnu de la messe. Un vieil homme hésitant, presque mal à l'aise, qui a du mal à trouver les gestes pour saluer les fidèles. Comme s'il ne savait pas bien ce qu'il faisait là. Mais la réalité est trompeuse. Benoît XVI n'est pas là par hasard. En tête, il a déjà un programme et il entend bien l'appliquer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501